Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre. Le film monde est le festival international pour enfants et la jeunesse. Le festival s'adresse à un public à partir de 2 ans jusqu'à 16 ans. On a un programme vraiment de films de tous genres, de tous formats, des animations, films d'animation, des documentaires, de fiction, courts-métrages, longs-métrages, des films du 10e anniversaire. C'est quand même une fête spéciale. On avait dit qu'une fête sans musique, c'est quoi ? Notre thématique cette année, c'est la musique. Le son, un peu plus en général, mais surtout la musique. Et donc, on montre plein de films musicals, des films plutôt connus et des films plutôt inconnus. On a aussi des ciné-concerts. Ça veut dire qu'on remontre des vieux films et on met une musique sur les films. On a 145 films cette année. Et on a plusieurs sections compétition. Et on a plusieurs sections. On a section Kids, donc section compétition enfants, section teens, les ados. Et cette année, on a aussi section Mundi. Donc c'est des films mondiaux. Et pour cela, on collabore avec plusieurs organisations. On a toujours voulu montrer une histoire sur un petit élément qui coûte seulement 10 à 10 euros. Mais pour les enfants, c'est très important. Nous avons plusieurs projets qui se passent pour nous. Et c'est très important, nous avons tout à l'heure pour poser des questions. Et puis, nous avons du studio, et puis nous avons un petit coup de continuité. J'ai un projet interactif, participatif. C'est très important pour notre festival. Donc on a plusieurs avant-trajets. On appelle ça des projets qui se passent les mois avant le festival, dans les écoles ou dans des maisons de jeunesse. Et là, on a des ateliers, par exemple, des ateliers de jury, où les enfants, pendant quelques jours, même une semaine ou deux, regardent les films et eux choisissent le film. Le prix est remis à notre fête culture, par exemple. Mais on a aussi un atelier de musique, où les enfants préparent la musique pour faire, aussi pendant notre fête culture, pour faire la musique en live sur un court-métrage. On a aussi des ateliers de films, où les enfants fabriquaient un film eux-mêmes. Et aussi, de nouveau, on montre les résultats des petits films dans le cadre de notre festival. On veut être vraiment multilingue, c'est très important. On essaie vraiment de donner un programme, où toute la communauté linguistique peut se trouver dedans. Donc, on a beaucoup de films qui sont sous-titrés bilingues, avec, que nous faisons nous-mêmes, qu'il y a aussi déjà des sous-titrés anglais. Donc, en fait, c'est trois sous-titrés, trois langues. Mais on a aussi, par exemple, des courts-métrages sans parole. Et alors, ça s'adresse vraiment à toutes les communautés. Et à chaque année, on essaie aussi vraiment de mettre quelques langues en évidence. Donc, par exemple, l'année passée, en collaboration avec Europalia, dans le cadre de la Turquie, on a montré des films en Turquie, pour les tout-petits. Et on a fait ça spécialement, en fait, pour que les communautés différentes se rencontrent dans une séance. Donc, c'est une compilation de courts-métrages, qui sont en Turquie, un court-métrage en Turquie, en arabe, en anglais, en français, en allemand et en irlandais. Pour que, vraiment, il y ait un croisement des communautés différentes. Notre festival, ce n'est pas un festival infantin. Notre festival, on prend vraiment des enfants sérieux. Il y a beaucoup d'adultes qui viennent, même seuls, sans enfants, pour voir des films, parce que les films sont vraiment... On montre aussi des films qui ne sont pas vraiment faits pour enfants, mais on trouve qu'ils sont accessibles pour enfants. Donc, on invite aussi les adultes à venir voir des films. On a aussi deux journées pour les professionnels, pour, en fait, faire conscience aux professionnels, pour stimuler la production et la distribution des films pour enfants. Et on a beaucoup de... Dans cette nouvelle mission de Philamone, c'est quand même une nouvelle mission qu'on trouve. On a quand même beaucoup de partenaires, des gens du cinéma, des gens qui nous soutiennent, des maisons de production, qui veulent vraiment réfléchir ensemble avec nous, comment on peut, en fait, faire cette partie-là, comment on peut stimuler la fabrication des films aussi belges, et la production des films belges, parce que pour le cinéma belge, il n'est pas vraiment très abouti. Il n'y a pas beaucoup de films réalisés pour enfants belges et on a vraiment envie de mettre ça en évidence. Sous-titrage ST' 501